Salut à tous, c'est Aurélien, on se retrouve du point de nouvelles vidéos sur The Crew Motorfest pour les nouveautés de la semaine. Aujourd'hui on va voir un petit peu tout ce qu'il y a. On est sur une nouvelle Mindstage, on est sur donc pas mal de nouvelles choses, les nouveaux summits, des nouvelles récompenses, etc. Bref, on va tout regarder. On a déjà la petite cinématique. D'ailleurs là on voit la F8 Tributo dans cette cinématique de Mindstage. Donc est-ce que ça veut dire que la F8 Tributo sortira ce mois-ci ? Rien de l'indique, étant donné que la semaine prochaine on aura la SF90 et la 308 GTS justement pendant la semaine italienne. Je ne pense pas que la F8 Tributo arrivera en même temps. Ah voilà, donc là on va récupérer tous nos points. On est niveau 530 maintenant au total, ce qui est quand même pas mal, quand même, clairement. Donc ça nous fait 260 points de légende et voilà. Donc là on voit l'European Mindstage. Alors tant qu'à être là, on va déjà s'occuper du Custom Show. Ah malheureusement je ne suis pas arrivé platine. Alors ça c'est dommage, ça c'est dommage. Ah rien d'être platine, rien d'être platine. Il y avait quand même de la marge mais bon, les pneus rouleurs, ils avaient l'air sympas. Du coup, qu'est-ce qu'on peut inscrire ? J'imagine plein de voitures du coup européennes. Donc je vous avoue que je ne sais pas trop quoi inscrire. Allez, on va se mettre une petite AMG GT en mode AMG GTR. Peut-être que ça plaira, peut-être que ça ne plaira pas. Mais on tente ça. Du coup, pour la Mindstage de ce mois-ci, Mindstage européenne, nous aurons pour les 3 familles qu'il faut remettre niveau 4. Pour la chronologie redécouverte, on aura au niveau 1,5% d'XP. Donc ça c'est l'XP que vous gagnez avec les véhicules de la semaine. Vous savez quand vous avez 30% d'XP en général à la fin de la Mindstage pour les véhicules qui ont un bonus d'XP. En fait de base il n'est qu'à 5% et vous l'augmentez grâce à ces niveaux-là. Niveau 2, on aura 5 points de légende. Et niveau 3, la coupeur que je pense pas mal de gens ont déjà. Et puis niveau 4, une petite vanité. Ensuite, pour la Mindstage compétition, enfin la chronologie compétition, on aura au niveau 1 des points de légende. Niveau 2, 100 000 bucks. Niveau 3, 5% et niveau 4, des nouveaux vêtements. Et pour la chronologie exploration, on aura 50 000 bucks, 5%, 5 points de légende et des baskets. Ok, pas exceptionnel non plus ici. Et ici nous aurons donc au niveau un 10% d'XP. Au niveau 2, la fumée multicolore qui doit pas être inédite, je crois on l'a déjà tous. Au niveau 3, la Pagani Waira Rubicon Edition qui est pas inédite. Mais si vous n'avez pas joué à The Crew 2, bah vous l'avez pas. Donc bah c'est quand même bien. Et puis du coup après jusqu'au niveau 100, comme d'hab, c'est juste les titres européennes légende. Du coup on va aller voir les petits summits, voir ce qu'ils nous préparent quand même, voir ce que ça nous réserve. Évidemment nous avons terminé 87, c'est pas mal putain. Donc on récupère tout ça. Du coup nous allons pouvoir voir un petit peu tout ce qu'on a cette semaine. Avec 5 summits sur cette main stage là. Du coup, petite exception. Alors du coup nous avons ici pour le premier summit avec européenne qualitat en récompense en bronze. Des 5000 pièces détachées, on a même pas d'XP là. En argent des pièces légendaires pour de l'hypercar. Donc c'est sympa. En or 100 000 bucks. Et en platine kit American Dream. Donc un nouveau kit qui changera le son de nos voitures. J'ai hâte de découvrir ça. Franchement j'aime bien ce genre de kit. Au niveau des épreuves, ouais bon c'est avec des bagnoles allemandes du coup. Et ça a l'air sympathique. Et sinon au niveau du détail, nous avons de l'XP. Des pièces légendaires pour de l'hypercar. Et en faisant toutes les épreuves, on a la Mercedes AMG 63 coupée Black Series qui existe déjà. Donc vous aurez des bugs à la place si vous l'avez déjà. La semaine d'après, Européenne Velocita. Nous aurons du coup pas mal de voitures italiennes pour ce Summit. En termes de récompense d'épreuves, 50 000 XP, 25 000 bucks et deux pièces légendaires en hypercar. Là encore, ils veulent nous donner de l'hypercar. Et à noter qu'il y a le bonus conduit et reproche à bloquer dans ce Summit. Partout surtout, donc c'est sympa. Au niveau des récompenses, 50 000 XP, 10 points de légende. La Maserati MC12, donc pareil vous aurez des bugs si vous l'avez déjà. Et la Nitro italienne en platine, pareil qui est assez connue. Pour la semaine d'après, Européenne Elegane. Ce qui signifie la France, mesdames et messieurs. Notre Summit français avec en bronze 5 000 pièces détachées. En argent, des pièces légendaires pour le Racing. En or 100 000 bucks et en platine. Pareil, la Fumifrench Touch qu'on connait bien. On ne peut pas voir du coup pour l'instant les épreuves. Mais l'ayant déjà fait ce Summit à l'époque pendant une preview exclusive que je vous ai même publié sur la chaîne. Du coup, si vous voulez, je vous mettrai peut-être le lien en top commentaire. Comme ça, vous pouvez pré-shot le Summit. Summit qui est très sympa. Et la semaine d'encore après, ce sera l'Européenne Luxury. Avec un nouveau véhicule qui sera la Jaguar Professional Edition. Donc qui est encore une variante de ce qu'on connait un peu déjà. Ce n'est pas forcément un truc très hypant honnêtement. Mais bon, après on aura enfin des bonnes choses. Et du 29 au 6 décembre, nous aurons le Final Battle. Avec, je pense, une semaine qui va reprendre peut-être tous les thèmes. Mais d'ailleurs, ce que je remarque, c'est que c'est du 29 au 6 décembre. Et que la saison 2, c'est le 13 décembre. Donc ça veut dire, il y a du 6 au 13, il n'y aura rien du tout. Oh, ce ne serait pas une bonne nouvelle s'il y a un vide pendant une semaine sur le jeu. Bon, je vous confirme du coup qu'il n'y a pas de nouveau véhicule cette semaine. Ce qui est un petit peu dommage. Au niveau des vanités, c'est quand même des trucs de TC2 comme d'hab. Avec les pneus Hyper Abyss, les pneus en fusion blanc, les underglos ailes blanches, la nitro à jaune, la teinte de vide bleue, les lignes blanches extérieures, les underglos pétrole et la fumée Vortex vitesse jaune. Et au niveau des packs, nous avons ce petit custom pack avec la Porsche 911, la fumée jaune, pneu communique et les pneus Bouchy Morin jaune. Et la teinte de vide noir, évidemment. Donc pack qui est plutôt cool, on va se lui faire un style, mais bon, c'est que des customisations pour rappel. Du coup, là, si on regarde dans Pilote, logiquement, ça doit faire pas mal de points de légende. Et effectivement, on va pouvoir les mettre un petit peu partout. Je vous avoue que je ne sais même pas trop où les mettre, mais bon, on va les mettre dans ce qui donne quand même des petits avantages. Pour rappel, les points de légende, évidemment, ne sont pas utilisables en grand race. Il ne faut rien en grand race. Voilà, on a tout mis. Et ça commence à bien se remplir, mais il m'en manquerait un petit peu quand même pour pouvoir être au top du top. Enfin, l'idéal, c'est d'en avoir partout de toute façon, mais bon, je vous avoue que c'est un petit peu chiant des fois de monter quand même tous les niveaux. Surtout qu'au final, qu'on n'a pas grand chose à faire en ce moment à part vers des grands races. Alors, chose qui est du coup un petit peu dommage pour cette semaine, et j'aurais pensé qu'il l'aurait fait, c'est de sortir tout simplement des nouveautés au niveau des voitures, peut-être, parce que c'est vrai que la semaine européenne, il y a de quoi faire. Avec cette semaine, la semaine allemande, on aurait pu penser du coup avoir, pourquoi pas, une nouvelle Audi, ou ce genre de choses qu'on avait déjà vu, aperçu dans la trailer comme la RS6. Bref, on verra, mais je ne pense pas qu'il y aura de nouveautés du coup. Mais là, on voit bien toutes les dates, 5 summits, qui est vraiment exceptionnel, parce que ce sera une fois tous les 3 mois qu'on aura 5 summits. Et à noter ce questionnement, du coup, sur la dernière semaine du jeu, du 6 au 13 décembre, est-ce qu'avant la saison 2, il y aura une semaine avec quelque chose, ou est-ce que ce sera une semaine de vide, sans summits et tout ? Ce serait risqué de faire ça. Mais bon, du coup, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, vous abonner à ce petit peu, je vous fais, activer la cloche pour le P, qui est une des prochaines vidéos. Si vous n'avez toujours pas acheté Zoku Motorface, ou n'importe quel autre jeu sur PC, sur Ubiconnect, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur en Motor Games. Merci à tous ceux qui le font, ça me permet de soutenir, sans que vous ayez à dépenser de l'argent. Donc un grand merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, d'ailleurs. Et puis, du coup, moi, je vous dis à la prochaine, pour de prochaines vidéos. Et ciao, ciao ! Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501